Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! ...tentative de nettoyage ethnique pour chasser la population palestinienne de Jérusalem, où elle a toujours vécu. Il faut savoir par exemple que Jérusalem-Est a beau avoir été annexée par Israël, les habitants palestiniens de Jérusalem ne sont pas pour autant des citoyens d'Israël. Pour résider, ils doivent demander à l'autorité occupante un permis de résidence, un permis de résidence sur les lieux où ils sont eux-mêmes nés et où ils habitent. Et c'est l'occupant qui décide ou pas de leur accorder, avec des tracasseries administratives dont je vous fais l'économie ce soir, d'accorder ou pas le statut de résident. A tel point que, tous les ans, des milliers d'habitants palestiniens de Jérusalem se retrouvent privés du titre de résident et expulsés et interdits d'habiter chez eux, dans leur ville. De la même manière, un homme de Jérusalem qui épouse une femme ou un homme de Gaza, ou d'ailleurs en Cisjordanie, ne peut pas fonder et former sa famille à l'intérieur de Jérusalem. Et cela concerne des milliers et des milliers de personnes. Cela concerne aussi des milliers d'enfants. On compte qu'il y a actuellement à Jérusalem 10 000 enfants palestiniens qui n'ont pas le permis de résidence, et qui, de ce point de vue, sont donc privés de droits fondamentaux, comme l'accès à l'éducation ou l'accès aux services de santé. Les palestiniens résistent. Les palestiniens de Jérusalem résistent face à des forces étatiques, militaires, policières, militiennes, puisque de plus en plus, on observe des agressions de la part des colons, des colons de Jérusalem-Est. Plus de 300 000 colons juifs sont implantés illégalement à Jérusalem. Et cette agression se fait sous couvert de plus en plus, sous couvert de droits, entre guillemets, religieux. La nature religieuse de l'agression prend ces dernières semaines une tournure encore plus marquée, avec les provocations redoublées du gouvernement israélien et des colons, contre l'un des sites majeurs de la religion musulmane, qu'est Jérusalem, qu'est le noble sanctuaire, qu'on appelle également l'esplanade des mosquées, le complexe Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem. Ces provocations sont redites à la mosquée Al-Aqsa. Le lendemain, c'est la police qui escorte une délégation de provocateurs extrémistes juifs sur l'esplanade des mosquées où ils peuvent prêcher. Et je crois que nous devons être absolument conscients de ce fait et défendre la possibilité pour les croyants d'exercer leur culte, d'exercer leur religion. Sans pour autant, et c'est là qu'est le piège, sans pour autant tomber dans le piège qui nous est tendu et qui est tendu à tous les peuples de la région, qui serait celui trompeur qu'on est en présence d'une guerre de religion. Pas les pattes sur Jérusalem ! Pas les pattes sur Jérusalem ! Pas les pattes sur Jérusalem ! Les Palestiniens ne partiront pas ! Ils sont chez eux, dans leur droit ! Les Palestiniens ne partiront pas ! Ils sont chez eux, dans leur droit ! Les Palestiniens ne partiront pas ! Ils sont chez eux, dans leur droit ! Pour appliquer le droit, on donne aux députés notre voix ! Pour appliquer le droit, on donne aux députés notre voix ! Levé immédiat du blocus de Gaza ! Levé immédiat du blocus de Gaza ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! État d'Israël ! État criminel ! État criminel ! Bonsoir à tout le monde ! On est réunis ici, parce qu'on demande à nos chers parlementaires de voter pour la reconnaissance parlementaires de voter pour la reconnaissance de l'État de Palestine ! Honte à la France ! Honte à la France ! Qu'un homme ne peut pas reconnaître le droit international, le droit au peuple palestinien d'exister, de lui rendre sa terre ! Pas de paix sans justice ! Pas de paix sans justice ! Pas de paix sans justice ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! Salut camarades ! On est encore là ! Des années après et jusqu'au bout ! Jusqu'au bout nous serons là ! On ne lâchera pas jusqu'à la libération du peuple palestinien ! On vient d'apprendre que les gardes mobiles qui sont passés là étaient en intervention et viennent d'embarquer 50 de nos camarades, notamment égyptiens, qui étaient devant le MEDEF où le tortionnaire, le criminel en chef, Sisi, était reçu par les patrons français ! Parce que les tortionnaires, les dictateurs comme Sisi, ne se contentent pas de sucer le sang du peuple, mais ils viennent aussi se remplir les poches dans un pays comme la France, avec un patronat à leurs bottes ! Et c'est innommable ! Alors, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous savons que demain, il y aura effectivement ce débat pour qu'une résolution de reconnaissance du peuple palestinien soit enfin effectivement reconnue par le Parlement français, seulement par le Parlement ! Parce que le gouvernement français, je doute très très fort, vu son attitude, vu les pas de danse de Hollande avec Netanyahou, qui ose chanter la vie en rose avec le tortionnaire Netanyahou, Je doute fort que le gouvernement français suive le vote du Parlement si jamais il y a adhésion à la reconnaissance de l'Etat palestinien ! Le seul gouvernement en Europe qui ait eu le courage de le faire jusqu'ici, c'est le gouvernement suédois ! C'est le seul ! Il n'y en a pas d'autre ! Or, vous le savez aussi bien que moi, 135 pays sur 200 ont reconnu officiellement l'Etat de Palestine, mais il y a un pays qui pose son veto systématiquement et qui s'appelle les Etats-Unis ! On se faisait des illusions avec Monsieur Obama ! Monsieur Obama qui ose dire, après la résolution du gouvernement suédois de reconnaissance du peuple palestinien, ose dire, mais c'est prématuré ! Il a dit que c'était prématuré ! 66 ans de meurtres, 66 ans de massacres, 66 ans de colonisation, 66 ans d'apartheid, et c'est prématuré ! Nous dit Monsieur Obama ! Connaissez-vous un peuple dont tous les droits soient bafoués ? Il n'y a pas un droit de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 ou du droit de l'Homme de citoyens de 1989 qui ne soit bafoué ! Le droit à la santé des femmes palestiniennes qui meurent au checkpoint parce qu'elles ne peuvent pas aller accoucher ! Des vieillards qui meurent par terre parce qu'ils ne peuvent pas aller se soigner ! Ils bombardent les hôpitaux ! Le droit à l'éducation des enfants palestiniens obligés de faire 10 cases, 20 kilomètres à pied pour contourner les checkpoints, pour aller dans des écoles qui ont été détruites par l'occupant israélien ! Le droit au travail où des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens subissent une surexploitation éhontée des patrons israéliens ! Pas un droit qui ne soit aujourd'hui bafoué pour ce peuple ! Le peuple palestinien a son ciel de coloniser, a sa terre de coloniser, a sa mère, a son eau de coloniser ! Et aujourd'hui on apprend que les parlementaires vont peut-être voter une résolution des dizaines et des dizaines d'années de meurtres ! Israël se moque totalement du droit international parce qu'ils ont carte blanche par la communauté internationale ! Alors nous, nous sommes là ! Nous, nous sommes là ! Nous sommes là et nous ne lâcherons pas ! Parce que nous savons que l'avenir de la Palestine dépend aussi de notre capacité à se mobiliser ailleurs, dans tous les territoires, dans tous les pays, et que cette campagne de boycott aille jusqu'au bout ! Nous n'avons qu'une arme ! Israël se moque totalement du droit international parce qu'ils ont carte blanche par la communauté internationale ! Alors nous, nous sommes là ! Nous, nous sommes là ! Nous sommes là et nous ne lâcherons pas ! Parce que nous savons que l'avenir de la Palestine dépend aussi de notre capacité à se mobiliser ailleurs, dans tous les territoires, dans tous les pays, et que cette campagne de boycott aille jusqu'au bout ! Nous n'avons qu'une arme ! Israël est un État criminel, est un État en droit, est un État hors solde ! Il doit se plier aux droits internationaux ! Alors maintenant, messieurs les députés, un peu de courage ! Messieurs le gouvernement français, arrêtez les palvals avec Netanyahou, avec le torsionnaire, et reconnaissez définitivement l'État palestinien et du peuple palestinien ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! Députés, réveillez-vous ! L'histoire vous donne un rendez-vous ! Les Palestiniens ne veulent que leur dû ! Palestine reconnue ! Les Palestiniens ne veulent que leur dû ! Palestine reconnue ! Mais nous souffrons d'un mal inturable, qui s'appelle l'espoir ! Espoir de libération, et d'indépendance ! Espoir d'une vie normale, où nous ne serons ni héros, ni victimes ! Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école ! Espoir que cette terre retrouvera son nom original ! Terre d'amour et de paix ! Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir ! Bravo ! Nous sommes tous des Palestiniens ! Nous sommes tous des Palestiniens ! Et vive la résistance du peuple palestinien ! Et vive la résistance du peuple palestinien ! J'étais en Palestine il y a très peu de temps, donc j'ai pu être témoin de ce que j'ai vu. Et quand je suis arrivée en France, ça a été un choc pour moi, parce que je vois des condamnations totales au niveau de nos représentants politiques, de nos médias, concernant des attaques terroristes des Palestiniens sur des Israéliens. Mais alors j'en ai vu aucune, alors c'est vrai qu'on s'indigne ce soir, parce que j'en ai vu aucune, aucun, aucun de nos représentants politiques et de nos médias n'ont condamné. Les attaques à la voiture Bélier qui, je vous rappelle, ont commencé par les colons israéliens. Et j'en suis témoin, j'y étais, j'ai vu de mes yeux. J'étais en Palestine quand ils ont tué la petite Inès, âgée de 5 ans, écrasée par la voiture d'un colom palestinien. Est-ce qu'on en a parlé ? J'ai pas vu ! Un terroriste ! Un terroriste palestinien ! Et on nous parle d'attentats terroristes. On nous parle d'attentats terroristes à la voiture Bélier quand il s'agit des Palestiniens. Et alors, on nous parle d'incidents, de suicides, on l'a vu aussi avec le palestinien chauffeur de bus qui a été pendu, pendu, comme c'est des outils, ça c'est des façons de faire, du cacaca, qui a été pendu dans son propre lieu de travail à l'arrière de son bus. Il avait deux enfants et il laisse une veuve derrière lui. Aucune condamnation de nos représentants politiques et de nos médias. Donc maintenant j'aimerais qu'on s'indigne parce que quand les palestiniens se défendent on nous parle de terrorisme et quand c'est les colons et les autorités israéliennes on nous parle de défense d'incidents parce que bien sûr 2500 personnes à Gaza se sont tuées accidentellement cet été bien sûr. Israël, tortionnaires, crime de guerre, agissez parlementaires ! Israël, tortionnaires, crimes de guerre, agissez parlementaires ! Gouvernement français, complice du terrorisme israélien. Article 53, il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, ou à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans le cas où ces destructions seraient impérativement nécessaires pour des opérations militaires. Ça n'a jamais été nécessaire la destructions en Palestine. Occupation, colonisation, déportation, ça suffit ! Et vive la résistance du peuple palestinien ! Pas un sou pour Israël, raciste, fasciste, terroriste ! Colon, go home ! Le temps des colonies, ça suffit ! Soldats, colon, go home ! Le temps des colonies, ça suffit ! De Paris ! Résistance, résistance, résistance ! A Ramallah ! Résistance, résistance ! A Rafa ! Résistance, résistance ! A Benjala ! Résistance, résistance ! Jabaliyah ! Résistance, résistance ! Yabelbala ! Résistance, résistance ! Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence ! Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence ! Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ! Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ! Alors, il y a encore quelqu'un qui a voté. Non, je ne parle pas d'Israël qui a dit « surtout pas », etc. Donc, je parle de ceux qui ont appelé à voter « oui », c'est-à-dire des gens comme Benoît Hamon, qui sont parmi les trois socialistes, qui ont déposé la résolution. Ils l'ont déposé en disant « ça servira à reprendre de solides négociations entre les deux parties, voilà ce qu'il a dit, et ça sera bon pour la sécurité d'Israël. Et surtout, a-t-il ajouté, ça sera une bonne opportunité électorale, c'est-à-dire que ça nous permettra de récupérer un peu des voies, il n'a pas dit un peu, de récupérer des voies, des banlieues et des quartiers que nous avons perdues pendant la guerre à Gaza, ce sont ses mots cet été, parce que ces gens n'ont pas compris la prise de position pro-israélienne de M. Hollande. Il n'y a pas de peuple élu, seul le droit est reconnu. Il n'y a pas de peuple élu, seul le droit est reconnu. C'est les mêmes droits qu'on tous, les droits qui sont déjà inscrits dans les droits, dans les lois, dans les lois universelles et dans les droits internationaux. Donc, il est très important de se faire attendre en faisant voter lui aux parlementaires. On ne va pas attendre, bien entendu, qu'ils prennent, eux, des sanctions, on leur demande d'en prendre, mais nous, on a commencé, comme je disais tout à l'heure, et le boycott, c'est quelque chose qui fonctionne et je vous signale qu'il y a du nouveau dans ce domaine. Si vous regardez justement les pages Facebook concernant le boycott d'Israël, que ce soit en France ou à l'étranger, vous verrez qu'il y a, bien entendu, le boycott de tous les produits israéliens, des produits, notamment, de fruits et légumes vendus par la firme Meadrine, que les firmes françaises ou internationales comme Veolia, qui collaborent avec la colonisation israélienne, bien entendu, nous les boycottons aussi, et qu'il y a quelque chose de très important et qui monte en puissance, c'est la campagne de boycott de la firme de médicaments génériques Teva. Voilà, T-E-V-A, Teva, j'en veux pas. T-E-V-A, j'en veux pas. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens.